Bonjour à toi chers spectateurs, Love Live de Koji Fukada, c'est un film que j'avais très envie de voir, parce que Koji Fukada. Si vous suivez cette chaîne, Koji Fukada c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui je trouve a un style très marqué, tout en étant un cinéaste très épuré dans sa manière de peindre ses personnages et ses émotions. Donc à partir de là, c'est un auteur qui, je trouve, a une manière très belle de filmer l'humain. Donc du coup, lorsqu'il propose un nouveau long métrage, même très rapproché de son précédent, j'ai très envie de voir ce que ça peut donner en salle. Le résumé pour faire simple, Taeko semble heureuse. Elle vit une vie paisible avec son mari Jiro et son fils Keita, passionné par un jeu de plateau. Le jour de la célébration de son dernier prix à ce jeu et de l'anniversaire de son beau-père, un drame va faire basculer cette famille. Une nouvelle fois, Koji Fukada me prouve à quel point il est capable de fortement se renouveler. C'est un auteur qui arrive avec une grande facilité à passer d'un genre à un autre, tout en gardant son objectif principal toujours en tête. Celui de parler de l'être humain dans une situation extrêmement compliquée, mais avec toujours le recul nécessaire pour réussir à faire en sorte que l'émotion transperce le spectateur. Love Life est également à cette image. Je ne vais quasiment rien vous raconter de l'histoire, parce que j'ai envie que vous y alliez le plus vierge possible. Parce qu'en gros, il y a un quart d'heure de film, et au bout d'un quart d'heure, il se passe quelque chose. Ce quelque chose va driver tout l'ensemble du métrage. Et Fukada arrive parfaitement à maîtriser ça pour en faire un film qui va bien plus loin que simplement une chronique sociale ou familiale. Et c'est ce que je trouve extrêmement beau dans ce film. C'est que la surface que pourrait évoquer le long métrage, et qui pourrait définir parfaitement son style, et donner un petit peu le ton au spectateur de ce qu'a envie de traduire Fukada, est complètement inversée à partir du moment où cette bascule arrive, et que le cinéaste japonais se dit qu'il va nous embarquer dans quelque chose de plus viscéral, de plus noir, de plus dur, mais également de plus solaire pour l'héroïne principale. Taeko est un personnage qui je trouve est extrêmement attachant, qui a une très belle évolution, et que Fukada maîtrise totalement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film. La vie réserve beaucoup de surprises, et c'est en cela que le cinéma est souvent merveilleux. Il en réserve tout autant à ses auteurs, à ses spectateurs, à ses admirateurs, mais aussi ses dédracteurs. Et c'est certainement dans ce rapport conflictuel que les auteurs puisent une inspiration, qui se ressent dans leur sujet et leur acheminement. Koji Fukada nous embarque dans un nouveau voyage onirique, beaucoup plus noir que ses précédents, mais sonant tout de même comme aussi révélateur qu'à son habitude quant à ce qu'il aime peindre. Soit les humains dans les pires situations possibles, avec les choix les plus complexes, mais avec les remises en question les plus salvatrices. En termes d'écriture, Koji Fukada, encore une fois, je l'évoquais un petit peu avant, ce qui l'obsède, c'est réellement de montrer des personnages qui vont vivre une aventure extraordinaire dans un contexte qui pourrait sembler extrêmement simple. Ici, c'est exactement ça. Taiko va vivre une histoire complètement folle, tout en gardant toujours cette idée que ses pieds vont rester sur terre, malheureusement, coincés par une fatalité qu'elle ne pourra pas changer. Mais c'est ce que Fukada arrive parfaitement à transcender pour donner lieu à une œuvre qui passe son temps à osciller entre drame familial, chronique sociale, comédie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a beaucoup, beaucoup de moments drôles dans ce long métrage. Et c'est peut-être l'une des plus grandes réussites de Fukada, de réussir dans seulement deux heures de film à condenser autant de choses. Et je trouve que bien plus encore que cela, Fukada arrive à nous raconter à quel point la vie est parfois très dure avec ses personnages, mais que pour autant derrière, elle va toujours leur apporter quelque chose. Et ici, ce que Taiko reçoit en échange de la souffrance qu'elle va subir durant quasiment deux heures de film, c'est quelque chose qui est aussi simple qu'un au revoir. Un au revoir, ça peut sembler très simple, mais ça signifie tellement de choses lorsqu'on le dit à une personne d'une façon particulière. C'est exactement ça qui se passe au sein de son film. Je ne dirais pas que Taiko dit au revoir, même si c'est un peu le cas, mais je dirais plutôt que Taiko a besoin finalement de faire comprendre à un autre personnage qu'il a encore sa place dans sa vie. Et tout le film raconte ça. Une femme coincée dans une situation qui l'empêche de comprendre que la personne à côté d'elle peut l'aider à avancer. C'est quand même beau lorsqu'un cinéaste raconte quelque chose de simple, mais l'étant sur plus de deux heures de film. Comme à son habitude, Fukada entremêle les genres, joue avec les situations, pose dans un premier temps un postulat de drame classique, mais achemine par la suite quelque chose de plus doux, de plus tendre, de plus délicat quant aux rapports humains qu'il veut peindre, notamment avec la venue d'un personnage bousculant le récit. On aura sans doute l'impression que l'écriture se perd un peu dans le deuxième acte, et rallonge un tout petit peu le rapport que Taiko va entretenir avec ce nouveau protagoniste, mais il reste tout de même sa sensation que la narration de l'auteur reste cohérente avec son postulat de base, et nous embarque dans un récit salvateur et touchant autour du deuil. En termes de mise en scène, alors déjà par rapport à son précédent métrage, qui était donc le diptyque Fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis, je trouve que Fukada est parti dans quelque chose de beaucoup plus esthétique et de beaucoup plus graphique. Là où sur son précédent métrage, entre guillemets double métrage, il y avait cette intention de vouloir créer du réalisme, mais réellement pur, avec une manière de capter, une esthétique d'image, un travail de la cadence, qui incitait le spectateur à se plonger dans cette histoire en se disant « la vache niveau crédibilité on est à fond dedans ». Là ici il a envie de créer quelque chose de beaucoup plus esthétique, de beaucoup plus marqué, de beaucoup plus intense on va dire, dans son travail justement autour de l'image. Je pense à une scène qui malheureusement illustre l'affiche du film, en tout cas à l'international, qui pour moi est dommage de spoiler parce que cette scène est d'une grande beauté, mais en gros, ayez cette scène en tête lorsque vous verrez le film, cette scène est d'une immense beauté, d'une grande simplicité, mais Fukada y apporte l'esthétique nécessaire pour que ça pousse le spectateur à se dire « cette scène a quelque chose de fort ». C'est exactement ça qui se passe tout du long du film. Le film est parsemé de petites scènes qui peuvent sembler très anecdotiques si elles sont laissées dans leur contexte, mais qui remis en perspective avec l'ensemble du film, porte quelque chose de beaucoup plus intense et de beaucoup plus émouvant. Et c'est ça en fait qui me marque avec le style de ce cinéaste. C'est que je trouve qu'il arrive avec une immense simplicité et avec une logique imparable à faire en sorte qu'un plan peut sembler anecdotique, mais qu'une fois qu'on a réussi à le lier avec un autre ou un autre ou un autre ou un autre, c'est là qu'il développe toute sa puissance. C'est pas facile à faire, mais quand c'est bien fait, c'est absolument magnifique. Plus intense dans sa manière de poser sa caméra, et un peu moins dans l'idée de réalisme qui a pu porter son dernier long-métrage, le cinéaste japonais reste tout de même dans cette même mouvance de vouloir peindre le romantique et le romanesque avec le plus de pudeur et de justesse possible. Nous ne sommes jamais laissés de côté par la mise en scène de Fukada, au contraire. On accompagne avec douceur et tendresse le cheminement des personnages, sans jamais avoir la sensation de ressentir trop d'émotion, mais simplement en ayant l'impression forte de mieux les connaître, de mieux les cerner, et ainsi de mieux comprendre pourquoi ils ont eu ce cheminement de vie. En termes de casting, celui-ci est vraiment impressionnant. Il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent. Moi je retiens surtout Irona Yamazaki et Tomoro Taguchi, qui sont vraiment vraiment très bons tous les deux. On peut citer aussi Kento Nagawa, on peut citer Atom Tsunada, on peut citer Mizuku Kano. La grande majorité des acteurs secondaires de ce film sont excellents, je les trouve impériaux, mais je retiens surtout l'actrice principale du métrage, qui pour moi, vous l'enlevez, le film ne marche pas. Parce qu'elle possède un charisme, elle possède une puissance de jeu, elle possède une justesse d'interprétation qui m'a scié. Kento Nagayama est une jeune femme pétillante et juste émouvante comme il faut, parvenant à porter le film avec une douceur et une beauté fulgurante, pour une prestation tout en retenue et en justesse. Au bout du compte, Love Life est peut-être pas le film le plus passionnant de Koji Fukada. Je vous inciterais plutôt à voir justement le diptyque Fuis-moi je te suis et suis-moi je te fuis, qui est particulièrement juste, et qui dans sa densité arrive à raconter quelque chose de si simple, qu'on se dit que ses longueurs sont nécessaires. Donc rien que ça, c'est quand même une sacrée démonstration de force de la part d'un cinéaste. Mais Love Life reste quand même beau. Love Life reste beau pour l'histoire qu'il raconte, pour la puissance esthétique du cinéaste, pour l'actrice principale qui est juste extraordinaire du début à la fin. Donc rien que pour ça, Love Life de Koji Fukada, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Et pour moi, ça représente bien la puissance d'un cinéaste qui ne cesse de me surprendre à chaque long métrage. A plus !